Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les ailleurs, on va tester le Gogeta Intelligence ZTR qu'on n'a pas pu tester encore une fois à cause des bugs sur la version globale. Il est vraiment très très bon, on l'a évidemment à 100%, c'est une carte quand même assez ancienne, les liens sont quand même assez avancés donc ça promet être assez intéressant. Sur la spé augmente la def pendant un tour, dégâts immenses et on débuffe l'attaque et la def donc vraiment pas mal comme effet. Au niveau du passif, attaque efficace toujours, attaque à def plus 120%, si un qui prie arc-en-ciel, chance wind esquivée donc ça c'est très très bon juste avec un qui arc-en-ciel. Deux qui arc-en-ciel, on a attaque plus 40%, ça se multiplie pas par contre, et trois qui arc-en-ciel, on a grande chance de crit. On est parti, du coup on va le tester avec Gogeta, DBS à côté, ils ont six liens en commun donc ça marche très très bien. Goku Genki dans la team, le Gohan du TB qui est très bon, qui a une partie support très très bon, Végétaux. Double Goku Namek, ça fait longtemps hein, Goku Namek, la dernière fois que je fais une vidéo en double Goku Namek, je sais pas c'est quand. C'est tellement loin que j'en sais rien du tout. Allez on est parti les amis, on part en SBR, super scène, un SBR assez récent sur la version globale. Let's go, les rotations vont être opérationnelles évidemment, ce n'est pas le cas mais on va s'arranger, c'est pas très très grave non plus. Dans ce cas là, donc à tout de suite. Notre première rotation, bon ça va pas durer longtemps mais c'est pas grave. Donc on prend que, comme je vous l'ai dit, six liens les amis, donc c'est quand même assez intéressant. 115 KDF évidemment sans support ici, donc c'est pas exceptionnel, tu vas me dire oui. Mais on prend quand même 30% sur l'espèce qui fait 150 KDF une fois que j'ai attaqué. C'est pas mal, c'est pas extraordinaire mais c'est pas mal. 150 KDF les amis, c'est bien. Aujourd'hui 150 KDF c'est, on va dire que, il y a un an ou deux, t'avais 100 KDF, tu disais ouais c'est pas mal. Maintenant aujourd'hui 100 KDF c'est pas assez, clairement c'est pas assez. 150, voilà c'est bien, 150 c'est bien. Une fois qu'on est attaqué mais n'oubliez pas qu'on a chancement d'esquiver. Donc ça compense un petit peu quand même. Et puis évidemment on verra après avec support. Bon là Nail, t'es mort. Ah oui le Gohan, il est incroyable ce Gohan. Vraiment, c'est un Gohan du TB, chancement de stun. Dégâts encaissés réduits de 58%, attaqué LF 58% pour lui. Et qui plus 2 attaqué LF 30% pour la classe super. Il est incroyable ce personnage, c'est vraiment de la folie. Bon bah Nail, t'es mort. T'es mort mon frérot. Je voudrais pas m'avancer mais je pense que t'es mort 20 fois là. Allez et puis bien sûr Gogeta débuff aussi. 3 240 000. Offensivement, pareil tu peux dire ça monte pas si haut que ça. Ouais mais avant t'achetis tout le temps frérot. Donc il faut le prendre en compte. On a pris un petit peu cher les ennemis sur le premier tour. En même temps on a pris pas mal de SP. Donc ça a picoté un petit peu. Alors, on a un support ici avec le Gohan. Donc 131 KDF x 1.3 encore une fois. Du coup ça va nous donner 171 KDF. Bon c'est quand même pas mal du tout. Évidemment l'esquive aussi qu'on récupère très facilement. On a un Dragois actif et c'est vrai qu'on a pris tellement cher que... Ouais je mettrai pas ma main à couper qu'on survit à ça parce que... Là 130 KDF si on se fait SP avant. Alors Couleur il peut pas SP certes mais le Roi Colt a pas encore SP. Ouais c'est pas... C'est pas tip top quand même. Le setup normalement ça devrait passer mais... Mais quand même hein. On a pris... On a pris assez cher hein. C'est sûr que ouais le Roi Colt... S'il me SP 1 des 2 et que j'esquive pas. Je pense que... Bah je pense qu'on est mort hein. Très sincèrement. Je pense qu'on est mort ouais. Ce sera... Ce sera la fin ouais. Donc il faudrait euh... Il faudrait clairement qu'on esquiffe quoi. Euh... Est-ce que... Est-ce que je one shot... Bah je pense quand même hein. Bah si. Je pense quand même en derrige du Cooler. Ouais. J'ai envie de tenter les amis mais je vous cache pas que... C'est un petit peu risqué. On y va mais euh... Il y a moyen qu'on crève là. Bon. Pas de SP. Ok. Ça va. Bon. Freezer t'es mort quand même. 3 millions 100 000. J'ose espérer que tu meurs. Donc là on avait pas le boost hein. Des 40%. Euh... Pendant un moment j'ai cru au 13 ZLR mais non. Ok ça va. Euh... Parce que clairement euh... Ça vient mis 3 heures à descendre. Ok. Bon bah couleur ça dégage. Bon bah on est... Mort si... Ah ça passe... Ouh là là ça passe tout juste ouais. Ah je vous avais dit hein. Ouais c'est pas assez tout juste hein. Merci le support de Gon sinon il était clairement bon. Oh la 3 sauve Goku Namek. Ça fait longtemps que je vous la laisse. Je vais vous laisser ce tour là. Que franchement moi ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué. Oh là là là. Double passion euh... Double passion les amis. Euh... Ça fait plaisir peut-être qu'on a le mode Führer aussi. Attendez je sais plus c'est quoi les conditions. Ah non attendez c'est quoi c'est euh... Ça fait tellement longtemps. C'est quoi les conditions du mode Führer d'ailleurs. Ah cinquième tour. Ah oui bah ouais. Ouais bah 5 tours et non. On est pas à 5 tours. Ça fait un peu longtemps. Bon par contre voilà. On était vraiment aux portes de la mort. On va mettre un C8 hein. Faut vraiment qu'on se régène très largement là. Et on va euh... Bah on va le terminer là clairement. Il va prendre le tarif. Regardez cet asset. De Goku Namek. Qui est vraiment magnifique avec l'aura. C'est dommage qu'il s'est pas retravaillé plus de personnages comme ça. Mais bon. Euh... C'est l'avis j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Parce que franchement il est magnifique l'asset là. Pareil pour Gwenele R.A.J. Notamment. Je crois euh... Ah mais Goku Namek ça fait un moment qu'il est sorti. Mais ses animations elles sont toujours masterclass. Franchement c'est... Regardez. Non mais... Regardez moi ce Kamehameha. C'est plus beau Kamehameha du jeu. Vraiment euh... Putain quand tu vois le Kamehameha du Goku SJ3 là. Sur la carte de Vegeta SJ2 11. T'as envie de crier hein. A côté de ça. Vraiment euh... C'est la folie quoi. Euh... Si on le tue pas ça m'arrange au moins. Ça m'arrangerait de pas le tuer. Comme ça euh... Je vais chercher le Dokken Mod. Ouais. Bah ça tombe très bien. Ça tombe très très bien. Bon bah alors on va récupérer très largement l'esquive hein. Même euh... On va tout récupérer même. Donc merci beaucoup. Euh... Et on fait avancer le Dokken Mod ouais. On fait avancer le Dokken Mod. Voilà. Allez Gogeta. C'est 0 en auto. Bon en même temps on a le C8 quand même. Et là le Roi Cold est clairement mort. Salut. Bonne journée. On a fait le Dokken Mod les amis. Euh... Du coup les deux ennemis sont midlife. Coutou pas mal. Par contre le stun n'est pas passé. Ça c'est vraiment dommage. Donc là... Euh... En vrai euh... Ouais en vrai on pourrait mettre Goku Namek. Mais euh... Ouais le problème c'est que... Parce que les attaques d'Achia qui vont taper 0 ou presque. Par contre lui s'il me fait une SP ça va faire mal quand même. Sachant qu'il l'attaque avant Achi Jack au niveau des attaques ici. J'avoue c'est euh... C'est pas terrible quand même. C'est pas terrible mais j'avoue que ça... Ça donne envie de tenter ouais. Ça donne envie de tenter. Et je pense qu'on va tenter les gars. Non ça devrait passer. Ça devrait passer. Par contre ici euh... Ouais. Ici ici euh... Pareil risqué quand même hein. Parce que s'il me met deux SP, enfin une SP ici. Bon vous savez quoi on est au dernier combat. De toute façon le combat va se terminer au prochain tour hein. Très clairement. Donc on va... On va tenter le coup. On va tenter le coup et si on meurt c'est pas grave. Mais on va tenter les amis parce que là euh... Bah parce que c'est tentant voilà tout simplement. On est à la fin. Let's go à les Goku Namek. Qui va stacker évidemment. Mais euh... Ouais il faudrait qu'il faut... Bah il faudrait que le... Le tech ne fasse pas sa SP. Et dans ce cas là c'est ok. Par contre s'il l'a fait ça craint quoi. Ouais. Ouais. Et ouais. Ok pas de SP. Bon après Gogeta faut pas qu'il la mange non plus hein. Sinon euh... Ça va piquer. Bon là c'est pas grave. On peut encaisser. Alors on de Gogeta déconne pas frérot. Esquive. Si jamais une SP tu esquives hein. Je compte sur toi hein. Euh... Ok ça va ça passe. Ça passe mais bon forcément sans esquive. On est en désavantage type classe opposée. Ça fait quand même un peu mal. Logique. Bon. Et ouais les amis. Gokuname qui termine ce combat. C'est magnifique. Voilà tout pour le test de Gogeta intelligence. En super battle road. Donc très bonne éveille en ZTUR. Clairement bien sûr ce n'est pas le meilleur qu'ils aient fait. Parce que le perso est pas trop craqué. Contrairement à certains Super C-17. Notamment mais... En même temps c'est pas plus mal. Parce que bon on est pas là pour avoir des persos craquage 24. Donc c'est... Voilà c'est un bon ZTUR. C'est un bon ZTUR. C'est pas le meilleur certes. Mais c'est vraiment pas mal. Des stats correctes. On met quand même de bons dégâts. On tâche type tout le temps. Euh... On peut esquiver avec un seul Kirk en ciel. Franchement c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça fait très très bien le taf. Voilà tous les amis. On va se laisser là dessus. Comme d'habitude un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. A très bientôt. Salut !